Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie qui avance cette semaine à l'ombre des lumières. Aux côtés de ceux qui sont contre la raison, contre le progrès, contre la modernité, mais qui sont aussi pour beaucoup de choses. Alors les anti-lumières en partenariat avec Philosophie Magazine et aujourd'hui un anti-moderne, Charles Péguy. Allez en route. Je tiens la figure de Péguy comme des plus importantes en raison de son authenticité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a une sorte de conviction totale de l'être qui chez Péguy était vraiment imposé le reste. Bonjour Camille Riquet, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Vous allez faire paraître le 3 mai prochain en édition PUF un ouvrage consacré à Péguy intitulé Philosophie de Péguy ou les mémoires d'un imbécile. Et c'est vous qui allez nous expliquer aujourd'hui en quel sens on qualifie Péguy d'anti-moderne. D'abord, êtes-vous d'accord avec André Gide ? C'était un extrait de 1949 dans lequel il qualifie Péguy comme un homme authentique et qui fait preuve d'une grande conviction totale de l'être, dit-il. Oui, je serais même porté à croire que c'est la meilleure manière de rentrer dans l'œuvre de Péguy, c'est-à-dire de le prendre à la lettre. On sait que comme au XXe siècle, le Péguy a été l'objet de toutes les récupérations, qu'il a fait le lit aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite, ce serait bien peut-être maintenant de l'ouvrir et de le prendre argent comptant tel qu'il est. D'ailleurs, c'est ainsi que j'ai vu en lui un philosophe, c'est-à-dire au fond un philosophe authentique, non pas simplement de pensée ou en pensée, mais vraiment de tout son être. Il s'est incarné, il a incarné la philosophie et quand on le lit, c'est ça. C'est ça, en un sens, qui nous impressionne d'abord. Et donc, loin, peut-être qu'on aura l'occasion de voir, de toutes les récupérations qui en ont été faites, notamment pendant le régime de Vichy, il voudrait vraiment le lire maintenant de façon effectivement naïve, en le prenant tel qu'il est, naïvement. Et vous verrez qu'en quelque sorte, on ne peut pas lire aujourd'hui Péguy sans que notre cœur se mette à battre deux fois plus vite. Voilà. Si on n'avait pas tous ces préjugés de l'homme, de sa vie et de l'histoire qui s'ensuit. Le cœur bat deux fois plus vite parce que les phrases de Péguy sont telles qu'elles nous emmènent dans un rythme particulier ou par le fond, par le contenu de ce qu'il avance ? Par le fond, parce que par son ton même, en un sens, effectivement, on le croit authentique, il est sincère. On a l'impression, en quelque sorte, qu'il écrit avec son sang. C'est de l'encre. Parce que le style est très particulier, on va entendre des textes là, c'est déroutant. Et tout à fait particulier. Et on voit effectivement qu'il n'est pas simplement un philosophe de tête, un intellectuel. Et qu'il parle, au fond, avec son cœur, avec son corps, avec sa tête. Et que c'est ça qui fait un style de philosophe. Au contraire, d'ailleurs, il s'en prend à ce qu'il nomme le parti des intellectuels. Alors, peut-être qu'on va entrer directement dans le cœur du sujet. J'ai dit que Péguy était un anti-moderne et il s'en prend, par le biais du parti des intellectuels, à la modernité. Mais ça ne fait pas, pour autant de lui, un héritier des anti-lumières. N'est-ce pas ? Non. C'est pour ça que moi-même, d'ailleurs, comme Péguy, est toujours un petit peu à cheval entre toutes les positions. Mais il n'a pas été anti-lumières. Par exemple, votre première émission portée sur le romantisme. Mais s'il y a bien un auteur qui est le romantisme, c'est Péguy. Les romantiques étaient contre les lumières. C'est ce qu'on a vu lundi dernier. Exactement. Lui, il se considérait comme étant un classique. Et donc, le romantisme, il n'en voulait pas, de toute cette manière, au fond, pour lui, de se représenter, justement, de ne pas être sincère. C'est-à-dire, non pas d'être, mais de se voir être, de jouer, en quelque sorte, l'âme noble, etc. Ça, il n'en voulait pas. D'autant plus qu'il se voulait héritier, d'une certaine manière des lumières, de la Révolution française. Pour lui, en quelque sorte, l'affaire Dreyfus, le socialisme, c'était une manière, non pas simplement de poursuivre la Révolution française, mais même de la refaire, de la recommencer. La Révolution devait se refaire chaque jour. Et en un sens, pour lui, la Révolution socialiste devait être, en quelque sorte, l'aboutissement de la Révolution française bourgeoise, qui n'était, au fond, qui avait été ratée, parce qu'impréparée. Donc, avant, si je puis dire, de déboucher sur le désastre du monde moderne, jusqu'ici, il avait cru, en la portée de la Révolution française, en la portée aussi de l'affaire Dreyfus et de tout le monde, dont l'affaire était la promesse. Donc, pour Peggy, les choses commencent à se gâter, non pas à l'époque des Lumières, mais au moment de la modernité. Reste à savoir, à partir de quand est-ce qu'il date la modernité ? Alors, c'est assez compliqué. Grosso modo, c'est la fin du XIXe siècle. Je crois qu'il peut proposer parfois une date, on va dire, 1881, après la longue phase de déchristianisation. Néanmoins, justement, le monde moderne, c'est ce monde qui n'a pas de date. Peggy parle en monde. Parfois, on peut dire même qu'il délire les mondes. Il parle de monde chrétien, de monde antique, de monde hébraïque, etc., de monde républicain. Mais le monde moderne, il dit, c'est le seul monde, si je puis dire, qui n'a pas une date d'éclosion, parce qu'il n'a pas jailli comme les autres. Il est arrivé insidieusement, progressivement. Il s'est installé sans qu'on l'ait vu arriver. C'est, au fond, un monde qui s'est installé au dépens du monde socialiste qui avait été promis. C'est-à-dire qu'en un sens, lui, au départ, il était, au fond, hérité plutôt des Lumières, il attendait le monde socialiste, et en lieu et place du monde socialiste, il a vu un autre monde arriver, le monde moderne. C'est pour ça, au fond, que le titre que j'ai choisi s'appelle « Mémoire d'un imbécile », c'est qu'au fond, il a été la dupe des socialistes qui lui avaient promis un monde qui n'a pas vu le jour, et voyant à la place, en lieu et place, un autre monde qui en est complètement l'envers, qui est le monde moderne. Donc « moderne », ça veut dire « pas socialiste ». Ben oui, la réponse est oui. Alors que les socialistes, eux, en quelque sorte, continuent à avoir dans le monde moderne cette promesse de monde socialiste qui ne vient pas. Mais son affiliation au Parti Socialiste, qui est en train de se fonder, au moment où Peggy vit, est quand même très compliquée. C'est-à-dire qu'il est loin d'adhérer absolument sans réserve à ce qu'on appelle le Parti Socialiste de l'époque. Oui. Qui d'ailleurs lui-même est très divisé à l'époque, avec les Blanquistes d'un côté, les Guédistes de l'autre, Jean Jaurès d'un troisième côté. Exactement. C'est-à-dire que là, vraiment, lorsque Peggy est socialiste, nous sommes en pleine période de réunification des gauches, qui va déboucher sur le congrès socialiste de 1900. Mais effectivement, il y a plein de courants jusqu'à la réunification du Parti. C'est-à-dire que là, Peggy n'est pas contre le socialisme, il est contre le Parti. Et contre toute idée de Parti. C'est ce qui a pu faire dire à beaucoup que Peggy était anarchiste. Ce qu'il veut, c'est le socialisme. Ce qu'il refuse, c'est le Parti. Alors, il veut le socialisme, mais bon, il est contre l'anticléricalisme propre au socialisme. Il dit que la révolution sera morale ou ne sera pas. Il dit que rien n'est si contraire au socialisme que le radicalisme. Ça fait quand même beaucoup de points d'écart avec le socialisme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être anticléricalisme, puisqu'il pense que le socialisme est d'abord, du moins c'est rétrospectivement ainsi qu'il le dira, une mystique. Et une mystique, elle est toujours pour. Elle est pour l'avènement d'un nouveau monde. Elle n'est pas contre. C'est la politique qui est contre, qui a une logique partisane et qui s'oppose. Et il le dit, la question n'est pas de savoir s'il est clérical ou anticlérical. C'est que ça, c'est pour lui une bataille d'arrière-garde. C'est la génération qui le précède qui a détruit l'Église. Maintenant, lui, son affaire, c'est de fonder une nouvelle cité. Et c'est ce qu'il reproche en un sens aux radicaux socialistes de son époque. C'est, au fond, d'être rétro-réactionnaire, c'est-à-dire, au fond, de se battre avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être, l'Église. Donc la question n'est pas de savoir s'il est clérical ou anticlérical. Pour lui, l'affaire était ailleurs. Il s'agissait, au fond, positivement, de promettre une nouvelle cité harmonieuse, un nouveau monde socialiste. Donc la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'Église. Ce n'était pas son problème. On va entendre un témoignage de quelqu'un qui l'a bien connu, qui s'appelle Jules Isaac, qui raconte comment Péguy a mis en place une certaine manière de vivre et de gagner sa vie. Il n'a pas choisi la plus aisée. Il a fait un accord avec ses propres principes et notamment avec l'ouverture de ce qu'Isaac appelle une librairie. Alors, on va écouter le témoignage et puis vous nous direz qu'Amérique est ce qu'il en est. La vie de Péguy a toujours été une vie hors certes. Il était donc entré en 94 à l'école normale de la rue d'Ulm. Il y restait un an au lieu de trois. La deuxième année, il a pris un congé pour commencer d'écrire sa jeanne d'arc qu'il avait préparée l'année précédente à l'école normale. Il est revenu pour faire une deuxième année d'école. Mais donc, au cours de cette deuxième année, il s'est marié, il a quitté l'école. On ne pouvait pas à ce moment-là rester marié à l'école. Il a quitté l'école pour fonder la librairie avec la dot de sa femme. Comment a été cette librairie ? Quelque chose qui ne ressemblait à rien. Une librairie hors série aussi, il faut bien le dire. Mais quelque chose d'extraordenairement vivant, peut-être de trop vivant pour la bonne marche de la librairie. Et nous étions chargés comme Péguy sur fusée à toute publicité commerciale. Il avait des principes, comme vous pensez. C'est nous qui faisions de la publicité en descendant et remontant le bout de miche et en criant à quatre ou cinq qui se tenaient le bras « Le coltineur débile » par Jérôme et Jean Taro à la librairie Georges Bellet. Prix de franc. Voilà, c'est ça qui illustre ce qu'André Gilles, en début d'émission, a appelé le caractère authentique de Péguy. C'est le choix de démissionner de l'école normale supérieure, de ne pas enseigner, de ne pas du tout être affilié à toute forme d'université, même d'instance publique, pour ouvrir cette librairie, publier à compte d'auteurs des ouvrages qui vont être assez peu vendus, créer ce qu'on appelle les « cahiers de la quinzaine » et c'est ça qui va l'accompagner toute sa vie, Camille Riquet. Toute sa vie, d'ailleurs, lui-même se confond avec les « cahiers de la quinzaine ». Quand les « cahiers de la quinzaine » vont mal, il va mal. Et inversement. Et c'est vrai que Julie Isaac, là, est dans la continuité d'André Gilles. Ça veut dire que pour lui, il a vu aussi un personnage authentique. C'est-à-dire vraiment de manière différente de lire Péguy. Beaucoup, notamment chez les historiens, Henri Guillemin, voient très aisément Péguy comme un faiseur, un truqueur. C'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui était taraudé par le désir de gloire et donc, d'une certaine manière, qui manquait de sincérité. Julie Isaac, c'est un des derniers, d'ailleurs, à témoigner pour Péguy, parce que, par rapport aux biographies de Romain Roland ou des frères Tarot, et notamment des frères Tarot qui voyaient en lui un Don Quichotte, quelqu'un qui jouait un petit peu sa vie, qui jouait un petit peu les Don Quichotte du socialisme, Julie Isaac, lui, étant plus jeune, a cru en Péguy et a vu en lui un personnage authentique qui, vraiment, traînait derrière lui les cœurs sincères, dont Julie Isaac était. Donc, voilà, Julie Isaac, vraiment, continue dans cette voie-là, d'un Péguy socialiste, vraiment, de cœur sincère. Et qui fait le choix d'une vie marginale, d'une vie qui est quand même toujours parallèle à la grande vie, qu'il aurait pu mener. C'est un choix, le fait de démissionner de l'école normale supérieure, le choix de ne pas enseigner, le choix de ne vivre que des cahiers qu'il publie, est un choix qui est cohérent avec ce qu'il prône par ailleurs. C'est-à-dire que là, on voit que ce n'est pas du tout théorique, c'est un choix de vie. Exactement. Alors, ça, c'est vraiment l'idée que j'ai voulu défendre, c'est que la vie de Péguy commence par un sacrifice initial, un choix. C'est qu'au lieu, en quelque sorte, de la carrière même de philosophe, à mon avis, qu'il aurait voulu mener, il a choisi de vivre en socialiste. Parce que pour lui, le socialisme est affaire de conversion et de conversion morale, et donc il fallait vraiment être adéquat aux idées qu'il portait. Non pas simplement parler en socialiste, mais vraiment vivre comme un socialiste. Donc, effectivement, il a démissionné de l'école normale supérieure, la dote, effectivement, de la famille, il a investi dans la librairie socialiste qu'il commençait à fonder. bref, il a tout sacrifié pour le devoir social. Évidemment, pour, et ça, il ne cesse de le répéter page après page, vivre en misérable. Mais d'une certaine manière aussi, pour continuer à vivre parmi les misérables, et donc pour lui, vivre comme un socialiste. Donc en cela, encore une fois, dans la droite ligne de Gide et de Julissa que vous avez cité, je ne vois pas plus, pas meilleur exemple d'homme authentique, authentiquement socialiste. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par socialiste ? On l'a défini de manière négative juste avant, mais comme le terme de socialiste appliqué à Peggy est bien différent de ce qu'on entend aujourd'hui par socialisme. Oui. Comment est-ce défini le socialisme de Peggy ? Alors, il y aurait plusieurs manières de le faire, mais disons qu'il incarne aussi... Parce que c'est là où il est anti-moderne, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, oui. Mais peut-être qu'il n'est pas encore à ce moment-là. Il incarne un socialisme à la française, que l'on pourrait retrouver chez Proudhon, chez Leroux et chez tant d'autres. C'est-à-dire qu'ici, il y a un certain socialisme très particulier qui n'est pas ce socialisme, en quelque sorte, qui va être plus ou moins contaminé par le marxisme. C'est vraiment une spécificité française. Et qui est, pour lui, une philosophie de producteur, qui consiste, au fond, à organiser la société autour du travail. Pour lui, au fond, on doit d'abord assurer la vie corporelle de tous. Et que le premier devoir social, c'est en cela pour lui qu'il était socialiste, c'était, au fond, d'arracher le misérable à sa misère. Qu'il n'y avait pas d'autre devoir avant celui-ci. Et qu'on ne pouvait pas passer outre. Donc, la raison pour lui, au fond, de refuser d'être philosophe, c'est qu'il voulait être d'abord parmi tous, parmi les misérables, puisque le premier devoir d'un socialiste, avant même toute fondation de cité, c'était qu'il n'y ait plus de misérable. Donc, au fond, c'est peut-être une des meilleures manières de définir son socialisme. L'anté-devoir, comme il le disait. Le premier devoir, avant tout devoir, c'était ça, c'était d'arracher le misérable à sa misère. Il en faisait même un impératif catégorique. Parce qu'à cette époque-là aussi, il se disait kantien. Et pour lui, c'était un devoir vraiment impératif. C'est une autre manière de dire qu'il n'était pas anti-lumière, puisque, au fond, il se mettait sous l'égide de Kant. Et ça veut dire qu'il associe, qu'il comprend dans le terme même de socialisme, et dans son engagement socialisme, un sens très aigu de la morale. Bien sûr. Pour lui, la société était une morale et pas une politique. La politique était, au fond, une déchéance, une manière, comment dire, de parasiter la moralité et de vivre, au fond, sur l'action véritable socialiste. D'une certaine manière, pour lui, la politique, elle est toujours un petit peu romantique, en ce sens-là. Parce qu'elle vit de représentation. Elle est dans la représentation. Ce que regrette Peggy, c'est que les socialistes font beaucoup trop de banquets, beaucoup trop de cérémonies, se congratulent. Ça veut dire qu'ils arrêtent toujours le mouvement pour, si je puis dire, se féliciter du chemin parcouru. Et, au fond, ce sont des socialistes qui arrivent toujours à l'heure du champagne. Bon. Pour lui, ça, ça n'intéresse pas. Il veut de l'action, il ne veut pas de la représentation. C'est en cela, en quelque sorte, qu'il n'est pas romantique. Et que c'est en cela aussi qu'il n'est pas du côté de la politique socialiste. Et là où il s'en prend de manière très virulente à la politique socialiste, c'est au moment de l'affaire Dreyfus qui a beaucoup compté pour lui. Écoutez. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, monsieur Zola, je suis prêt. Monsieur le président de la République. Permettez-moi. Mais j'aimerais, si possible, que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mes amis, venez tous dans mon bureau. On enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. On verra bien, sinon on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, monsieur le président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice tout au moins par faiblesse d'esprit d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdèvre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir édouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Silencieusement, je pense à cette affaire où nous avons laissé les cadavres défigurés de quelques-unes des amitiés qui nous étaient les plus chères. Dans le désastre de nos espérances et dans le silence de cette retraite, je me rappelle cette affaire qui, pour nous, pauvres gens, brisait les familles comme paille, brisait comme un fétu nos chères amitiés de petites gens. Rien ne comptait plus. Moi-même, j'avais des amis de ma toute première enfance, des amis éprouvés, de ces amis que rien ne peut remplacer, que nul ne peut imiter, car nul ami nouveau n'apportera plus la commune joie et la mémoire commune des mêmes regards d'enfance, la même vue et le même regard des mêmes paysages de Loire. Nul ami nouveau n'apportera les anciens yeux, les yeux qui ont vu, en un temps que nul ne refera, les mêmes paysages d'ensemble. J'avais comme tout le monde, j'avais de ces amis éternels. Quelques-uns s'engagèrent dans la voie qui était selon nous la voie de la tentation et par la voie de la tentation la voie de la perdition éternelle. Je fis, pour les arracher de cette voie de la tentation qui était pour nous la voie de l'erreur et du crime, des efforts désespérés. Quand nos efforts demeuraient vains, quand nos passions amicales demeuraient frappées de stérilité, nous brisions. Nous rompions un parentage, une amitié de vingt ans. Nous qui n'avions guère passé vingt-cinq ans, nous brisions avec une sorte d'ivresse farouche, d'amertume âpre, comme nous nous fussions rompus le bras droit. Si ta main te scandalise, coupe-la. Nous nous fussions arrachés en frères. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le troisième temps de notre série sur les anti-lumières en partenariat avec Philosophie Magazine et aujourd'hui, c'est de Peggy, l'antimoderne, que nous parlons en compagnie de Camille Riquet qui va faire paraître le 3 mai prochain une philosophie de Peggy aux éditions PUE, philosophie de Peggy ou les mémoires d'un imbécile. Eh bien, ces mémoires sont peut-être d'un imbécile, vous nous expliquerez ce que ça veut dire après Camille Riquet, mais en tout cas, dans ce texte très émouvant où il revient sur les conséquences de l'affaire Dreyfus, ce n'est pas les paroles d'un imbécile qu'on entend, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, extrêmement ému par les effets que cette affaire, politiquement, comptait énormément pour lui, a pu avoir sur sa vie personnelle et sur les liens humains, non pas que politiques. Bien sûr, mais d'une certaine manière, c'est aussi un peu imbécile en ce sens qu'il ne s'est pas jeté dans la bataille socialiste pour faire carrière puisqu'il a, au contraire, tout sacrifié. Et c'est même cela qu'il reconnaît à la plupart des premiers Dreyfusard, c'est qu'ils étaient prêts ou quelque sorte à sacrifier leur vie, leur pain et parfois le pain de leurs enfants. Donc, cette sincérité, elle est toujours un peu imbécile puisqu'on le fait toujours à son détriment. Mais ça veut dire aussi ça, évidemment, jusqu'à perdre ses amitiés puisque, effectivement, l'affaire Dreyfus a divisé la France et il était prêt à rompre avec ses amitiés même les plus vieilles pour la simple raison que certains avaient choisi le camp des anti-Dreyfusards. Et donc, il s'est arraché des membres, comme il le dit magnifiquement, en se privant de ses frères. Donc, quoi dire ici ? Sur l'affaire Dreyfus elle-même, qui... Alors là, pour le coup, là j'ai lu un texte plus intime, mais il prend publiquement parti dans l'affaire Dreyfus et il accuse ouvertement, là, le parti socialiste de ne pas s'être engagé comme il le fallait dans cette affaire. Oui, mais au départ, vraiment, Peggy et Sier étaient du côté d'Émile Zola, étaient du côté de Jaurès. Il a combattu vraiment avec eux. Il trouve le geste de Zola magnifique. Il rappelle toujours tout de même celui qui était à l'origine de l'affaire qui était Bernard Lazare. Et donc, au fond, même à ce moment-là, au fond, nous avions affaire qu'à des Dreyfusards authentiques. Ce que Peggy leur reproche par la suite, c'est que la victoire les a gâtés. Mais au tout départ, Zola, d'ailleurs, il reprochait à Zola de ne pas être socialiste parce que pour lui, au fond, l'affaire Dreyfus devait être un superbe convertisseur des consciences. C'est que grâce à l'affaire Dreyfus, on était enfin sensible à une injustice. Et forcément, après avoir été sensible à une injustice, on devait être amené à combattre toutes les injustices. Et donc, d'être Dreyfusard, au fond, Dreyfusiste, devait conduire naturellement au socialisme. D'ailleurs, c'est pour lui une des inconséquences de Zola qui n'a pas été socialiste. Mais progressivement, à mesure, si je puis dire, que la bataille devenait une victoire, eh bien, au fond, ça a gâté la cause. Ça veut dire qu'au lieu de fonder une cité, au lieu de faire jaillir un monde socialiste, eh bien, on s'est préoccupé d'abord et avant tout de fonder un parti. Et donc, de s'intéresser à ses propres intérêts. Pour Peggy, c'est pas compliqué. C'est que la victoire a toujours quelque chose de métaphysiquement impur. C'est ce que disait aussi Simone Veil, la justice, la grande fugitive du camp des vainqueurs. Mais à mesure que, si je puis dire, l'affaire Dreyfus a emporté la victoire, eh bien, la cause pour laquelle, au fond, Peggy s'était battu perdait du terrain. On s'occupait d'abord d'être élu, beaucoup plus de la cause socialiste en elle-même. C'est pour ça que Peggy simplement reproche au parti politique. Mais dans l'affaire Dreyfus, se joue aussi... D'avoir exploité l'affaire Dreyfus pour des raisons électorales. Et donc... Et non pas par... Ni pour un sens scandale... Le fait d'être scandalisé devant un temps d'injustice, le fait d'être... Il y a aussi l'histoire du philosémitisme qui est très importante chez Peggy. C'est-à-dire que là, se joue aussi, ce divorce entre antisémitisme et philosémitisme qui va aussi conduire Peggy à tourner le dos à ce qu'il appelle la modernité. Parce qu'il voit bien aussi quand même à quel point l'antisémitisme est en train de prendre une ampleur qui était insoupçonnée jusque-là. Complètement. Puisque c'est vraiment à l'occasion d'affaire Dreyfus que, si je puis dire, les cartes se sont redistribuées et que l'antisémitisme s'est cristallisé. D'ailleurs, il est passé plutôt de la gauche vers la droite. C'est vraiment à ce moment-là que les choses se sont produites. Et Peggy, en un temps où au fond, il était quand même presque de bon temps d'être un petit peu antisémite, il a toujours été du côté des Juifs. pour la plupart parmi les plus fidèles des amis juifs. Alors que lui-même ne l'est pas. Alors que lui-même ne l'est pas. Lui-même était d'abord de confession catholique, dit perdre la foi et puis la retrouver à un début du... Exactement. Vous avez un tour des années 1908, 1910, Sans parler vraiment de conversion, il dit qu'il a retrouvé la foi. Oui. Et encore, même perdre la foi, je ne sais même pas s'il ne l'avait jamais eu dans son enfance. Il a été baptisé, il a suivi ça. Dans les premières années, il disait qu'au fond, le catéchisme n'avait laissé aucune trace en lui. Ce qui compte d'abord, c'est d'avoir été socialiste. C'est ça, sa véritable conversion. Alors on va l'écouter, qui parlait directement de ce qu'il entend par modernité, par ce monde moderne. Vous avez dit que Peggy était un homme des mondes et c'est vrai qu'il parle en termes de monde. Alors ici, monde moderne, qui l'oppose à ce qu'on peut appeler le monde contemporain. Parce que c'est vrai que la confusion, elle est très importante et quand on dit que Peggy était anti-moderne, il faut savoir ce qu'il veut dire vraiment et savoir que ça ne veut pas forcément dire anti-contemporain. En tout cas, dans le texte qu'on va entendre, il semble avoir un certain goût pour ce qu'on appelle le contemporain. Alors c'est peut-être ironique, mais c'est assez délicieux à l'oreille y compris. Écoutez ce texte interprété par Georges Hocles. Quand nous disons moderne, nous employons, nous introduisons un mot technique, un mot très technique et non point et non plus un mot de littérature et d'épithète. Moderne est fixe, moderne est daté, enregistré, paraffé. Moderne pourrait se mettre sur un timbre à date, sur un dateur automatique. Moderne est connu, moderne est déterminé. Moderne ne bouge plus. Moderne est une période parfaitement déterminée. Moderne a eu un commencement, a eu ou a ou aura un milieu et aura une fin. Moderne a des limites, il a des frontières indéplaçables. Il en a eu, heureusement, et qui sont indéplaçables, heureusement, dans le passé, et il en aura, heureusement, et qui, une fois obtenus, seront aussi devenus à leur tour indéplaçables, heureusement, dans le futur. Moderne est un terme technique dans tout le sens et la force du mot terme, du terme terme, dans tout le sens et la force du mot technique. moderne est la pierre cherchée. Moderne est la pierre cherchée et comme il est aussi un bloc, il est ainsi un bloc de pierre, la pierre qu'il fallait pour une inscription monumentaire, le titre lapidaire. Au lieu que contemporaine, moderne est en pierre, contemporaine est en dentelle, moderne est dur, contemporaine est presque élégant. Contemporaine est la borne qui se déplacerait avec le terrain, avec le champ de course ou avec le champ fixe de labourage ou de toute culture ou jachère ou inculture. Contemporaine est un terme qui bougerait, qui ne serait donc point un dieu terme. Moderne est un peu âcre au goût, un peu âpre, amer, un peu vert, un peu sûr. contemporaine à je ne sais quoi d'un peu sucré. Il y aurait dans contemporaine, par voie d'acquisition naturellement, par absorption et non pas évidemment par la voie de l'étymologie, un soupçon de confiserie que je n'en serais pas autrement étonné. C'est un mot qui a pris aujourd'hui un certain goût de salon de thé de cinq heures et quart et de petits gâteaux. Moderne, enfin, peut-être un mot d'injure. On n'injurie pas un monsieur en l'appelant contemporain. Le plaisir d'écrire de Charles Péguy, c'est d'abord ça qu'on retient de ce texte. Quand on le lit, quand on l'écoute, Camille Riquet, on est toujours entre l'émerveillement et l'agacement. C'est-à-dire qu'on le suit jusqu'au bout et on se demande où il va et on comprend l'idée. On a une forte intuition de ce qu'il veut dire et on voit le plaisir qu'il a à former des phrases, à se répéter. Il y a beaucoup un sens de la scansion, de la répétition. Ici, c'est moderne. Il y a quand même majuscule, ce n'est même pas le moderne ou la modernité, c'est moderne qui s'oppose à contemporain qui est une forme de confiserie, nous dit Charles Péguy. Ah oui, d'ailleurs, si son ton n'était pas aussi merveilleux, on serait peut-être encore plus agacé par l'acrimonie et la détestation qu'il va avoir pour tout ce qui est moderne, qui est pour lui, vraiment, à la fin, un mot d'injure. C'est ça. Dès lors qu'il s'accolle avec quoi que ce soit, le monde moderne, l'État moderne, la religion moderne, tout ça, en un sens, lui fait horreur. Mais je rajouterais quand même une chose, nous parlions du socialisme, mais d'une certaine manière, dans les premiers temps, Péguy n'avait rien contre la modernité. Au contraire, même, il se disait très volontiers, moderne, il était lecteur de Renan et Renan lui disait, c'était ses premières lectures, Ernest Renan, historien, philosophe, et qui avait écrit une œuvre de jeunesse qui était sortie posthume, L'avenir de la science, où il promettait, au fond, que la modernité devait conduire presque automatiquement au socialisme. Donc, Péguy, argent comptant, l'avait cru. Et que, au fond, le moderne, au début, était un moment transitoire qui devait conduire au monde socialiste. le problème, c'est que la modernité sur laquelle l'affaire Dreyfus a débouché n'était pas du tout celle à laquelle Péguy s'attendait. Il n'avait pas signé pour ça. Et c'est en cela que cette modernité, à la fin, il la refusa comme telle. Il y a un très beau texte de 1904 en disant, voilà, le monde moderne s'est cherché, il s'est cherché longtemps, il s'est enfin trouvé et il s'est trouvé très mauvais. Et c'est à ce moment-là, en 1904, qu'il, au fond, rejette le monde moderne. Simplement parce que ce monde-là n'a rien à voir avec le monde socialiste. C'en est même l'envers. C'est un monde, pour dire le mot, ni plus ni moins, capitaliste. Et donc, au fond, il s'étonne même que les socialistes, d'un côté, célèbrent le monde moderne en tant que moderne et injurient le monde capitaliste et bourgeois sans s'apercevoir qu'au fond, ce n'est jamais que le même monde. Donc, il faut bien s'entendre. Voilà sur quoi, au fond, a débouché le XXe siècle, un monde qui se dit moderne, mais qui est, en vrai, bourgeois, capitaliste, laïc, positiviste, athée. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Peggy s'oppose au monde moderne et pas simplement parce que ce monde n'est pas socialiste et aussi parce que c'est un monde où l'on ne croit plus à rien. Il écrit dans le texte Notre Jeunesse, « Aussitôt après nous commence un autre âge, un tout autre monde, le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil. Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne, le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, le monde de ceux qui font le malin. » Cette expression revient plusieurs fois. Et le texte continue et là, pour le coup, il est très précis. C'est ça qu'il reproche à la modernité quand même. C'est ceux qui ne croient plus à rien, ceux qui font le malin où il n'y a plus d'authenticité précisément. d'être des imbéciles, c'est-à-dire de croire en des idéaux, d'avoir une espérance socialiste et donc de faire le malin. C'est d'une certaine manière faire l'intelligence, faire carrière, œuvrer d'abord pour soi et non pas pour les autres. Évidemment, pour des idéaux qui parfois nous dépassent. C'est en cela d'ailleurs qu'il se disait aussi imbécile, c'est que d'une certaine manière, lui croyait et croyait peut-être même à corps perdu jusqu'à s'y perdre. Donc c'est ce qu'il reproche au monde moderne effectivement de ne plus croire en rien. C'est peut-être même cela qu'il définit. Ou même, je crois qu'il le dit ailleurs, c'est le monde qui ne croit pas ce qu'il croit. Exactement, dit-il, le monde de ceux qui n'ont pas de mystique. C'est ça, c'est qu'il ne croit plus en rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mystique. C'est quoi ? Le mystique c'est l'espoir ou c'est une forme de foi ? Comment est-ce qu'il faut comprendre ? C'est effectivement, pour l'instant, on peut le dire de façon assez vague, mais c'est la croyance en des idéaux, c'est l'espérance, c'est tout ce qui excède au fond, oui, la simple idée, c'est tous les sentiments, c'est tout ce qu'on peut mettre dans le creuset des sentiments, des idées, tout ce qui faisait au fond du socialisme autre chose qu'une simple politique, mais littéralement une mystique. On ne soupçonne pas à quel point à la fin du XIXe siècle, le socialisme était presque une religion, on ne dirait pas idéologie, mais une religion pour ceux qui se battaient pour elle et son advenu. Le socialisme met aussi un certain rapport à la religion, il dit quand même plus loin dans le texte que le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que le mouvement de sa déchristianisation, cet ensemble, un même, un seul mouvement même, profond de démystication, écrit-il. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a vraiment un lien entre d'un côté la République et de l'autre le christianisme et l'écart, le divorce entre les deux conduit à ce qu'il appelle la modernité qui est l'absence totale de mysticisme. C'est ça. C'est que d'une certaine manière, le monde moderne s'est opposé à toutes les mystiques précédentes, pour le dire tout simplement aussi à toutes les anciennes cultures, aussi bien la culture républicaine que la culture monarchique, etc. C'est-à-dire que pour lui, le débat se fait maintenant, non pas entre les Lumières et les Antilumières, non pas entre les Républicains et les monarchistes, mais entre un monde absolument nouveau qui n'a aucun précédent et tous les anciens mondes. Et là, c'est ce qu'il dit, c'est qu'au fond, le débat Lumières-Antilumières n'est pas le débat le plus profond, c'est-à-dire que c'est le débat de l'ancienne génération. Il le dit dans un texte magnifique de notre jeunesse, c'est celui qui consistait à dire, par exemple, pour les Lumières, que la lumière est arrivée le 1er janvier 1789. Avant, il y avait les ténèbres et enfin, la lumière advint. Et puis, il y a évidemment les réactionnaires qui ont dit le contraire. Il dit avant, il y avait le soleil naturel, mais le 1er janvier 1789, il y a eu la lumière électrique. Et les deux s'opposent. Peggy nous dit, mais ça, c'est vraiment un faux débat. Moi, je suis héritier des Lumières, de la République, et je suis aussi héritier de la monarchie, du christianisme, etc. D'où les contradictions de Peggy. C'est que pour lui, il se veut héritier de toutes les cultures. Mais il dit, le monde moderne, en quelque sorte, s'est construit contre toutes les anciennes cultures. Ça veut dire qu'au fond, la mystique républicaine, la mystique chrétienne, la mystique hébraïque, etc., ont été refoulées contre, pour lui, la barbarie montante du monde moderne qui ne reconnaît plus aucune culture et qui se construit sur elle. Et pourtant, le terme même de culture est ambigu quand il l'emploie parce qu'il regrette le fait que la modernité ait pu tourner le dos à ses cultures fondatrices de son époque, du moment où il écrit. Et en même temps, il s'en prend beaucoup et de manière très virulente à ceux qui se considèrent comme les fabricants, les responsables de la culture au moment où il vit, la culture intellectuelle. Un de ses ennemis jurés qu'il désigne comme tel, c'est ce qu'il appelle le parti des intellectuels, c'est la Sorbonne. Bien sûr. D'ailleurs, là, on voit encore une fois en quoi il est hérité des Lumières puisque pour lui, c'est l'enseignement qui faisait tout. Ça veut dire que le monde moderne s'est construit à partir de l'enseignement. Les cahiers d'Aquinzen devaient être un organe d'enseignement socialiste et au fond, le monde socialiste devait se faire par la propagation des idées mais il n'y a pas plus esprit des Lumières que de dire ça. Simplement pour lui, ce n'est pas les cahiers d'Aquinzen qui a triomphé, David, c'est vraiment Goliath en face, la Sorbonne qui a dispensé tout un savoir qui a été récupéré par les partis politiques partout ailleurs et qui a, en un sens, proposé une nouvelle métaphysique, une métaphysique moderne. Il parle d'une métaphysique de l'État. Mais c'est extraordinaire. Bien sûr. C'est la seule métaphysique qui a marché et qui, au fond, est descendue de l'université dans les rues pour être adaptée par tous. C'est-à-dire un esprit laïque, matérialiste, positiviste. Or, lui, en un sens, il n'avait pas signé pour ça. Lui, il avait signé pour la libération des États et des Églises, leur séparation mutuelle. D'une certaine manière, il le dit, en lieu et place de la séparation des Églises et de l'État, on a, au contraire, un nouveau mariage de l'État et de la métaphysique, de l'État et de l'université. Alors ça, il n'en veut pas. Et c'est à son tour, maintenant, de prononcer un j'accuse. Donc, il le fait toujours un petit peu dans la continuité de son combat socialiste. Et je peux le citer, mais il y a ce passage-là où, à la façon de Zola, il fait lui-même son j'accuse. Il le formule comme un réquisitoire. Oui, j'accuse le parti intellectuel moderne d'avoir une métaphysique officielle, une métaphysique d'État et de vouloir l'imposer à tout le monde par les moyens de la force gouvernementale. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, précisément, qu'il va se faire le chantre des anti-modernes. Et il, en chef de file, justement, de ceux à qui il s'en prend de cette sorte de modernité qu'il récuse foncièrement et qui s'institue comme norme du savoir, on trouve Ernest Renan. Alors, écoutez, ce texte dans lequel Peggy lit le monde moderne à la méthode historique. Il propose un texte très polémique contre la méthode historique moderne parce que, finalement, les historiens contemporains de Peggy vont tout simplement essayer de proposer une méthode historique qui consiste à les mettre dans la position de Dieu. Or, de ce Dieu-là, Peggy ne veut pas. Épuiser l'immensité, l'indéfinité, l'infinité du détail pour obtenir la connaissance de tout le réel, telle est la surhumaine ambition de la méthode discursive. Partir du plus loin possible, cheminer par la plus longue série possible, parvenir le plus tard possible, à peine arriver, repartir pour un voyage intérieur le plus long possible. Mais si du départ le plus éloigné possible à l'arrivée la plus retardée possible et dans cette arrivée même une série indéfinie, infinie de détails s'interpose immense, comment épuiser ce détail ? Un Dieu seul il suffirait. Et, dans le même temps que les professeurs d'histoire et que les historiens renonçaient à devenir des rois et des empereurs et qu'ils s'en félicitaient, ils ne s'apercevaient point que, dans le même temps, cette même nouvelle méthode, cette méthode scientifique, cette méthode historique, moderne, exigeait qu'ils devincent des dieux. Telle est bien l'ambition inouïe du monde moderne, ambition non encore éprouvée, le savant chassant Dieu de partout, inconsidérément, aveuglément, ensemble, de la science, où en effet peut-être il n'a que faire, et de la métaphysique, où peut-être on lui pourrait trouver quelques occupations. Dieu chassé de l'histoire et, par une singulière ironie, par un nouveau retour, Dieu se retrouvant dans le savant historien. Dieu non chassé du savant historien, c'est-à-dire, littéralement, l'historien ayant conçu sa science selon une méthode qui requiert de lui exactement les qualités d'un dieu. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et ce texte qui identifie les historiens au dieu, en tout cas qui pense que l'historien a conçu sa science selon une méthode telle qu'elle requiert de lui exactement les qualités d'un dieu, c'est celui de Charles Péguy. Nous parlons aujourd'hui Péguy l'antimoderne en compagnie du philosophe Camille Riquier. C'est vrai qu'à l'écoute de ce texte, il est difficile de ne pas penser aux chorèles contemporaines qui sont contemporaines de notre époque, Camille Riquier, qu'on a pu entendre pendant les débats et pendant la présidentielle autour des programmes d'histoire. On voit la force normative immense contenue par justement l'idée même d'un programme d'histoire qui va diffuser, véhiculer une certaine conception de la France et de la culture qui est la nôtre. Ah bien sûr, et c'est ce que dénonce Péguy dans son fameux j'accuse quand il dit qu'il accuse le Parti intellectuel de vouloir imposer par les moyens de la force gouvernementale une certaine métaphysique. Et au fond, il le sait, ça passe aussi par les manuels d'histoire. C'est-à-dire que pour lui, celui qui a fait le coup, il y a Ernest Renan mais il y a aussi Hippolyte Thène. C'est au fond, par son histoire de France et sa fameuse opposition entre l'Ancien Régime et le monde moderne, donc l'Ancien Régime ramassant toutes les anciennes cultures dans toute leur diversité mais de façon quand même assez étriquée, Ancien Régime, face à un monde moderne qui devient radieux, qui tout d'un coup est passé dans les manuels d'histoire et qui était la nouvelle histoire qu'on a racontée à des générations d'enfants. Donc il sait que ça passe évidemment par les programmes scolaires. D'où ce parti intellectuel qui, de l'université, est passé dans l'État, dans les écoles et partout ailleurs. Mais c'est très compliqué comme position, celle qu'il tient parce qu'être tellement critique à l'égard de la diffusion du savoir peut laisser penser, on se demande est-ce qu'il est simplement contre ou qu'est-ce qu'il propose ? Parce qu'il faut quand même savoir s'il crée une revue c'est pour le diffuser aussi. Mais exactement, c'est-à-dire qu'au fond son idée encore une fois c'est que tout passe par l'enseignement. Donc pour lui c'était enseignement contre enseignement. Simplement l'enseignement socialiste tel qu'il imaginait a perdu. C'est les cahiers d'Aquinzen. C'est David. Ce qui a gagné c'est l'université. L'université qui à l'époque s'était complètement débarrassée de la philosophie pour lui il le dit les cantiens ont été décapités les bergsoniens pendus et c'était l'époque où au contraire les sciences humaines la sociologie s'est vraiment installée et où on faisait un peu moins de philosophie. Et ça pour au fond élaborer une certaine métaphysique nouvelle. Et ça il en est tout à fait conscient c'est-à-dire que d'abord il écoute par exemple les politiques je vais vous citer un passage où il le dit vous voulez vraiment savoir s'il y a quand même une métaphysique des mondes modernes ces modernes qui disent ne pas avoir de métaphysique ils en ont une. Et il dit regardez Viviani en 1906 parlant à la chambre des députés écoutez-le et vous verrez. Et voilà il le cite Viviani à ce moment-là et il dit d'un geste magnifique nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Maintenant l'oeuvre commence aujourd'hui car que répondrez-vous à l'homme à qui nous avons arraché sa foi à qui nous avons fait le ciel vide qui reste humilié tous les jours par le contraste qui fait de lui à la fois un misérable et un souverain. Et là Peggy pour la première fois depuis que le monde existe un romantique nous présente comme étant magnifique un geste qui consiste à éteindre des lumières. C'est vrai que je le dis quand même dans l'histoire de la métaphore Victor Hugo et tant d'autres ont bien profession ont fait profession d'être des allumeurs de bec de gaz et on a parlé d'étoiles de soleil de phare et puis pour la première fois au fond on se félicite d'avoir éteint des lumières. Ce qui trahit en quelque sorte une nouvelle métaphysique et qu'il s'agit pour lui de révéler. C'est pour ça qu'il se fait philosophe. C'est un monde qu'il refuse et quand on refuse un monde on se fait philosophe. On s'arrête de marcher et on se met à l'examiner à faire son examen de conscience. Et Ernest Renan que vous avez cité au fond pour lui c'est celui qui aurait en quelque sorte de la façon la plus avouée fait cette métaphysique. C'est-à-dire que Renan n'est pas intéressant il n'est plus lu mais d'une certaine manière il est intéressant puisque nous continuons malgré tout à vivre de ses idées. Donc il va lire en quelque sorte non pas pour lui-même mais parce que derrière la philosophique d'histoire de Renan il y a toute la métaphysique de laquelle nous vivons. Alors ça pourrait être Hegel mais Hegel était méconnu à l'époque. Au fond Renan c'est un peu le Hegel français c'est ce que nous avions à l'époque mais nous pourrions en dire plus peut-être de Hegel dans le même temps. Mais comment Peggy parvient-il à dénoncer le geste des historiens d'Ernest Renan en particulier qui consiste à se prendre pour Dieu sans lui-même se prendre pour Dieu parce qu'on peut très bien lui objecter la même chose ? Finalement c'est un peu facile de dire les détenteurs du savoir se prennent pour Dieu et ils prétendent tout savoir sur tout mais celui qui dit ça ne fait pas autre chose. En tout cas lui Ou est-ce que le vrai philosophe est celui qui ne sait justement ne pas se prendre pour Dieu ? Exactement En tout cas pour lui il se refuse d'ailleurs c'est toujours la méthode qu'il s'est proposée il le dit ici ou là il a toujours voulu en quelque sorte parler que de ce qu'il a vu il n'est qu'un témoin donc il ne parle pas de tout il parle simplement de ce qu'il a connu quand il parle d'économie il parle simplement de la gestion économique des cahiers de la quinzaine il ne parle que de ce qu'il connaît ce qu'il reproche précisément au philosophe c'est d'avoir cette vue sur plomb de se faire touriste du monde touriste des temps touriste des lieux et ça c'est une manière en quelque sorte d'être un dieu je suis Dieu et je joue avec des bouchons de liège je suis Dieu j'ai dans ma chambre autant de lit que de siège je suis Dieu je suis Dieu dans mon cercueil je suis Dieu dans mon fauteuil je n'ai pas le moindre souci de la vie je suis Dieu et je peux grimper le long des murs je suis Dieu mais j'ai mal aux pieds dans mes chaussures je suis Dieu je suis Dieu dans mon cercueil je suis Dieu dans mon fauteuil je n'ai pas le moindre souci de la vie on m'a dit on a Dieu que pour Dieu j'en suis heureux je suis Dieu je suis Dieu Gérard Manson un grand merci à vous Camille Riquet qui ne vous prenait pas pour Dieu n'est-ce pas mais qui avait accepté de venir me parler de Charles Pégui aujourd'hui donc un grand merci à vous merci de m'avoir invité c'est une manière de dire que vous êtes philosophe puisqu'on a dit que ceux qui ne se prenaient pas pour Dieu étaient les philosophes c'est ce que je crois et bien c'est ce que croyez Charles Pégui et aussi vous publiez le 3 mai prochain aux éditions PUF une philosophie de Pégui justement sous titre où les mémoires d'un imbécile on aura un peu compris ce que vous entendez par le terme d'imbécile mais on a hâte de vous lire pour en savoir plus je renvoie également au cahier du Cerf consacré à Charles Pégui dans lequel on trouve un article de vous intitulé Pégui Bergzernien et je renvoie à la lecture du philosophie magazine du hors-série de philosophie magazine qui propose ce mois-ci un dossier sur les anti-lumières ce mois-ci mais comme ça hors-série vous pourrez vous le procurer dans les nombreuses semaines à venir sur France Culture les chemins de la philosophie il est l'heure de retrouver comme tous les jours à 10h48 les deux minutes papillons de Géraldine Mosna Savoie bonjour Géraldine bonjour Adèle bonjour à tous comme tous les jours vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître alors quel livre a retenu votre attention aujourd'hui ? c'est un ouvrage d'anthropologie plus précisément il s'agit d'un recueil de textes d'anthropologie d'anthropologie amérindienne tous écrits par Franz Boas choisi ici traduit et présenté par Isabelle Kalinowski et Camille Joseph Franz Boas pour rappel ou pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le père fondateur de l'anthropologie américaine né en Allemagne en 1859 disparu en 1942 et selon la légende dans les bras de Lévi Strauss lors d'un dîner à New York il avait émigré aux Etats-Unis à la fin des années 1880 où il était devenu le directeur de la section d'anthropologie du musée d'histoire naturelle de New York puis professeur à l'université colombien dans ce recueil qui rassemble donc tout un ensemble de ces textes qui s'appuient sur les tribus indiennes du nord-ouest des Etats-Unis et qui vont de la question des langues à celle de l'art en passant par l'anthropométrie et les migrations l'organisation sociale les rituels et les sociétés secrètes ou encore les mythes et les légendes on prend la mesure donc de cette vie consacrée à l'anthropologie dédiée à collecter des récits des partitions musicales des photographies des statistiques des rêves et des dessins mais on se prend aussi plus simplement connaissance d'une figure centrale de l'anthropologie dont les principaux écrits sont traduits ici pour la première fois et d'une certaine manière de faire de l'anthropologie une anthropologie qui accorde toute son attention à la langue trop négligée selon Boas car c'est bien la langue qui régit tout autant les échanges sociaux que la transmission des mythes ou encore qui ponctue les cérémonies et les rituels mais que dire de la langue ou mieux que nous dit la langue ses accents son rythme sa grammaire signifie-t-il plus que ses mots et bien pour Boas la langue c'est la clé de l'interprétation de la culture et sa grammaire dont on peut comparer les variations met au jour plus que des catégories linguistiques des catégories d'expérience et de l'identité car si la langue varie au rythme de ses accents de ses lieux d'une personne à l'autre elle révèle bien la plasticité de chacun d'entre nous Merci Géraldine donc le titre de l'ouvrage Alors c'est Anthropologie amérindienne donc c'est un recueil de textes de France Boas et c'est en chant Flammarion Merci beaucoup Géraldine et merci à tous les chemins touchent à leur fin on se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur les anti-lumières demain nous parlerons des contre-révolutionnaires Joseph Demestre Edmond Burke en compagnie de Jean-Yves Pranchère d'ici là pour écouter l'émission rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie vous pouvez la réécouter en ligne mais aussi la télécharger la podcaster pour l'écouter quand vous voulez rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter enfin notre page Facebook et notre compte Twitter pour aussi découvrir l'émission du jour qu'on met en ligne quotidiennement et puis pourquoi pas nous faire part de vos remarques et commentaires un grand merci à Antoine Ravon qui a préparé cette émission ainsi que le reste de l'équipe des chemins Livia Garrigue Marianne Chassor Nicolas Bouteloup Géraldine Mosna Savoie bien sûr Olivier Bétard qui réalise cette semaine Jean-Guylain Mech qui était la prise de son aujourd'hui et qui vous salue bien à 11h sur France Culture vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde bonjour Florian bonjour Charadelle la fin du monde la fin dans le monde aussi absolument la fin dans le monde on a beaucoup parlé de l'Afrique jusqu'ici on va parler un petit peu de l'Asie ce matin c'est noté Florian à demain à demain